Musique 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 Docteur Pape Abounou Ndiaye, responsable politique APRTES PCA FONZIP Nous voulons dire ce qu'on doit faire sur ce qu'on doit faire sur les journées de solidarité pour le faire dans l'hôpital régional ou dans la prison ou dans l'hôpital nous voulons dire ce qu'on doit en tout cas nous voulons pour nous pour nous entendre nous leur apprécions nous leur apprécions et nous leur rappeler en ce moment ce qui nous a vu c'est qu'il nous a devait nous adorèter et nous aimerons que Dieu nous a devait nous l'apprécions Il n'y a pas d'accord avec notre corps. Moi, avec une femme, nous avons travaillé. Nous avons travaillé dans le social. Nous l'avions démarré dans la prison. Il y avait des activités très importantes. Nous l'avions fait chaque année. Il a travaillé dans la prison. Nous n'avions jamais voulu le faire. Nous l'avions fait. Nous l'avions fait. Nous l'avions fait. Nous devons faire des choses. 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 Mais on l'a fait de faire des choses. Nous devons faire des choses dans le monde. Ceci était d'où eux-mêmes et qu'il était bonnes volontiers. Nous devons faire des choses ont travaillé. Ensuite, Surtout par Melissa, Il m'a cherché une certaine opinion. C'est ce que tu as pensé. Il m'a cherché aussi. Il faut qu'on le fasse pour que les gens puissent le savoir. Et il faut que les gens puissent s'y aller et qu'ils puissent s'y aller. Il faut qu'ils puissent s'y aller et qu'ils puissent s'y aller. Il faut que les gens puissent s'y aller. Car la prison, l'hôpital, les gens qui ont été les blessés. Donc tout le monde doit faire. C'est ce qui est le temps. Mais aujourd'hui, il faut que les gens puissent s'y aller. Oui, c'est très important. Mais on voulait dire que l'intervention est en prison 10ème. Parce que la salle d'attenté est dans une salle de papa Amour Ndiaye. Est-ce que vous avez été activités ? Oui, c'est ce que je veux dire. C'est que notre activité est en prison. La chambre de la chambre de l'Oustace Iran, Mme Ibrahim Abadjan. Qui a eu des activités sociales. Il y a beaucoup de choses. Nous avons été le faire. Nous aussi, moi et Ndiaye. Nous avons été initiés à l'indiquer l'Oustace Ibrahim Abadjan. Et quand il est venu à la prison, nous savons que l'on est sensible. Il est sensible. Il est très bon. Et quand il est venu à la prison, il était venu à la prison. Il a été venu à la chambre. Il a été venu à la mosquée. Il a été venu à la mosquée. C'est ce que nous avons fait. Pour nous faire en sorte que nous sommes allés à la sécurité sociale. Aujourd'hui, votre intervention, est-ce que vous pouvez répondre à ce que vous avez fait? Nous n'avons pas le compter. C'est ce qu'on a fait. Dieu le sait. Mais moi, je ne peux pas vous parler de ce que j'ai fait. Moi, je peux vous parler de ce que j'ai fait. C'est ce qu'on a 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 fait dans le quartier Grand-Tiest. Vous êtes dans la politique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait? Non, je n'en ai pas. Parce que nous, ce qu'on a fait, nous ne pensions pas à la politique. Nous avons fait en sorte que nous avons fait en prison. Et personne ne l'a pas entendu. Et personne ne l'a pas entendu. Aujourd'hui, il a l'idée de l'adresse. Il a l'adresse. Mais quand nous n'avons pas l'adresse, personne ne l'a pas entendu. Donc, aujourd'hui, il a l'adresse. Il a l'adresse. Il a l'adresse. Il a l'adresse. Mais ce n'est pas moi. Il a l'adresse. Il a l'adresse. Il a l'adresse. Et tout ce qu'on a fait, il a l'adresse. Je l'adresse. Mais je ne veux pas. Il y a une décision. Il a l'adresse. Il a l'adresse. Il s'agit urbaine. Il a l'adresse. Donc, nous allons s'en parler. Et nous allons aller dans la politique. Dernière politique. L'adresseur. En général. J'ai l'adresse tout. Nous avons fait son argent. Nous avons fait son argent. Ce qu'on a fait. Ce qu'on aime. Le plus grand un jazz. Le plus grand un jazz. Le plus grand un jazz. C'est ce qu'on a appelé tous les tchéssoirs. Personnellement, tous les tchéssoirs, pour qu'ils prennent leur droit pour faire leur droit. Si on souffre un petit peu de temps, il n'y a qu'une personne. Mais il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'une personne. Donc, si personne n'a qu'une personne, il n'y a qu'une personne. Personnellement, il n'y a qu'une personne, personne n'a qu'une personne n'a qu'une personne. C'est ce qu'on a appelé tous les tchéssoirs. Tous les tchéssoirs qui sont à l'extérieur, ils n'ont qu'une personne. Un résumé en français. On va parler un peu de cette marmite du coeur qui sera au bénéfice des populations de l'hôpital régional, la prison de Dizem. En même temps, l'aide d'Idrissa Gueye. Est-ce qu'on est revenu un peu sur cette activité qui a été pilonnée par Ademadjegen ? Bon, c'est une activité que nous avons démarrée depuis plusieurs années. Mais c'est pour la première fois qu'elle est médiatisée et elle a pris cette ampleur. Et cela du fait de l'engagement de M. Ademadjegen, qui est quelqu'un qui est très volontaire et qui a voulu pour cette année que cela prenne une autre dimension. Mais c'est une activité que nous avions l'habitude de faire, mais toujours dans la discrétion sans que personne ne le sache. En politique, au sommet de cette activité, y a-t-il une récupération attendue ? Non, jamais. Parce que si on voulait faire une récupération politique, il y a eu des moments plus importants pour pouvoir le faire. Mais on ne l'a jamais fait. Il y a eu les élections locales, il y a eu des élections comme le référendum qui se sont passées. Mais nos activités sociales, on n'a jamais voulu les utiliser comme outils pour récupération politique. Mais aujourd'hui, ce sont des gens comme Ademadjegen qui ont voulu, de manière volontaire, essayer de le médiatiser afin que cela soit un exemple pour les autres, pour que tout le monde puisse mettre la main à la patte, afin que ceux qui sont incapables de pouvoir subvenir à leurs besoins dans des moments qui sont aussi importants comme le mois de Ramadan, qui est un moment de partage, un mois de générosité, que tout le monde puisse également aider et accéder pour que ces gens-là puissent aussi faire un jeune dans de meilleures conditions. C'est ça, le but. Mais il n'y a aucun sous-passement politique ni rien du tout. Donc, on peut dire que ce sont les activités, les actions sociales que le docteur a toujours fait dans TES qui continuent en dehors de l'homme politique. Ce sont des actions qu'on avait l'habitude de faire et qu'on continue. Mais bon, il y a aujourd'hui, on veut que cela prenne une autre dimension. C'est pourquoi nous l'avons médiatisé et on est sortis pour que tout le monde sache un peu. Mais ce sont des actions qu'on a toujours menées, qu'on a menées l'année dernière et qu'on avait menées les années d'avant. Mais aujourd'hui, du fait de l'engagement de Adama, on a voulu aujourd'hui que tout le monde soit au courant. Le message que nous lançons, c'est que nous demandons à tous les Tchesois d'être unis et que chacun mette la main à la patte. Il ne faut pas qu'on puisse penser qu'on n'est pas assez riche ou qu'on n'a pas assez de moyens pour pouvoir aider. Il faut que tout le monde, unis comme un seul homme, on essaye de redorer le blason de notre ville. Cette ville ne sera que ce que nous, nous en ferons. nous les Tchesois, c'est à nous de faire faire notre ville. Nous n'attendons personne, c'est à nous de démarrer et les autres viendront mettre la main à la patte. C'est ça notre objectif et c'est ce que nous voulons lancer à tous les Tchesois que tout le monde vienne nous aider, vienne avec nous pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse aider les gens qui sont démunis.